La question suivante est de Hekta Agarwal. S'il vous plaît, conseillez les femmes du pays qui ont affaire à des partenaires paresseux, des parents têtus, des enfants qui s'ennuient, comment coexister avec compassion dans tout ce chaos, avec plus de tâches ménagères et une identité professionnelle qui a disparu. Vous êtes une femme très chanceuse. Vous avez un partenaire paresseux. Un homme hyperactif, 24 heures sur 24 à la maison. C'est un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il est paresseux. Vous êtes très chanceuse. Parce qu'il dort ou il regarde la télé. Quelque chose comme ça. S'il était hyperactif, il causerait beaucoup d'ennuis. Non, l'idée que vous vous faites d'un partenaire plus actif, c'est qu'il va arriver dans la cuisine et faire la vaisselle et nettoyer le sol et... Il existe des hommes très... bien comme ça. Mais la plupart des hommes ne sont pas comme ça. Je ne suis pas en train de dire que faire la vaisselle est un travail de femme, faire le ménage est un travail de femme. Non, non. Mais ça ne dérange pas l'homme de vivre sale. Une femme veut que les choses soient propres. Alors elle doit les nettoyer. Autrement, aller juste voir une tanière de célibataires. Il y a de tout partout. Ils vont sortir de la douche et commencer à chercher où est mon caleçon, où sont mes habits, vous savez. Ici, au centre de yoga, on forme les hommes à être un peu plus disciplinés. Autrement, c'est dans la mentalité d'un homme, de... Vous savez, je le constate depuis 40 ans. J'essaie constamment d'apprendre aux gens à garer leurs chaussures ensemble. Parce que c'est une tendance masculine d'arriver et de balancer ses chaussures, une ici, une là. Maintenant, on a... Vous savez, on a réveillé le féminin chez tous les hommes, ici au moins. Et dans tous nos programmes. Ils gardent tous leurs chaussures comme il faut. En général, ils vont les balancer et... Comme une femme ne peut pas le supporter, elle va arriver et les rassembler quelque part. Donc, comme ceci est arrivé, un jour, Shankaran Pillai, maintenant, pas un jour, maintenant, à l'ère du virus, parce qu'on s'en souviendra comme d'une ère. À cette époque du virus, Shankaran Pillai arrive et gare sa voiture devant l'entrée des urgences d'un hôpital. Sur la voie des urgences. Alors, la police arrive, l'interpelle et dit... Qu'est-ce que c'est que ça ? Il dit, eh bien, c'est marqué là. Parking réservé. Donc, c'est comme ça qu'il le voit. Parking réservé veut dire... Réservé pour se garer. Alors, quelles sont les qualités des enfants ? Des parents têtus et des enfants qui s'ennuient. Oh, ok, ok. Des parents têtus, des enfants qui s'ennuient. Eh bien, c'est la famille qu'on a produite, n'est-ce pas ? Et vous avez perdu votre identité professionnelle. Ça, c'est bien, à vrai dire, un certain temps. À moins que vous ne travailliez de chez vous. Il est important de comprendre que c'est le moment idéal si vous voulez transformer votre famille, quoi qu'il soit. Ils sont têtus, ils s'ennuient, ils sont paresseux, ils sont hyperactifs, ils font n'importe quoi. Quoi qu'il soit, chacun est différent. Mais là, vous les avez captifs chez vous. Si vous voulez les transformer, c'est le moment idéal. Parce qu'une fois sortis, ils ne sont pas disponibles. Donc, quelle que soit la façon dont vous voulez les transformer, si vous voulez essayer, il n'y a pas de meilleure époque que l'ère du virus. Parce que ils sont tous coincés à la maison. Ils doivent... Si vous demandez dix choses, ils doivent en faire au moins deux. Ils ne peuvent pas juste les ignorer. Peu importe à quel point ils sont têtus ou paresseux, ou qu'ils s'ennuient. Si vous demandez dix choses, ils doivent en faire au moins deux. Parce que sinon, leur repas est entre vos mains, si j'ai bien compris. D'après votre description, de toute évidence, aucun d'eux ne cuisine. C'est vous. Donc, les repas sont entre vos mains. Donc, très facilement, vous pouvez... Tout ce que vous avez à faire, c'est au dîner, peut-être que c'est trop tard pour aujourd'hui, vous avez déjà cuisiné. Demain, au petit déjeuner, demandez à chacun de... quelle que soit l'heure, vous savez. Ça, ils vont le demander, ils ne seront pas paresseux pour ça. Donc, à l'heure du petit déjeuner, tout le monde arrive, vous vous asseyez aussi. Si nécessaire, dites Asatoma, Asat Gamaya, ou chantez une chancée, si vous voulez, si vous savez chanter. Mais pas de petit déjeuner. Eh bien, nous sommes tous ensemble, et heureux, qu'est-ce que ça fait ? Avec ou sans petit déjeuner, qu'est-ce que ça fait ? Vous leur faites un discours. Qu'est-ce que ça fait, après tout ? On est tous ensemble. Être une famille, c'est être ensemble. Pas laver la vaisselle, faire le ménage, ce n'est pas ça, une famille. Être une famille, c'est être ensemble et s'envoyer des baisers les uns aux autres. Alors, ils vont tous comprendre que famille veut dire qu'il faut faire la vaisselle, il faut nettoyer le sol, enlever les toiles d'araignée, il faut sortir les poubelles. C'est ça que ça implique d'organiser une famille. Dans tout ça, avec un sac poubelle à la main, si vous pouvez aussi vous embrasser, vous gérez super bien. Mais si ce n'est pas possible, faites juste ça parce que c'est la première facette de la famille. C'est une organisation. C'est une organisation dans laquelle les gens doivent manger, les gens doivent vivre, les gens doivent vivre là, ça veut dire certaines choses doivent être faites en premier. Après ça, votre degré d'amour et vos qualités, ça vient après ça. Vous avez intérêt à comprendre ça. Alors, demain matin, si vous les invitez au petit déjeuner et leur chantez un joli sloka ou une chanson ou ce que vous connaissez, et leur dites « Quelle famille fantastique nous sommes. Vivons ensemble, baignés d'amour en nous tenant la main. » Peu importe ce qu'est le petit déjeuner, ces choses futiles ne nous concernent pas. « Eh bien, les gens paresseux vont comprendre, les gens têtus vont comprendre, ceux qui s'ennuient vont devenir intéressés. Tout va arriver. » Ne pensez pas que famille veut dire une grande histoire d'amour. Non. C'est beaucoup de gestion. Vous pouvez gérer ça avec amour, c'est autre chose, mais beaucoup de gestion. Autrement, aucune relation ne durera sans une gestion sensée des situations. C'est très important. C'est très important.